Dans le cadre de la célébration de l'édition 2023 de la naissance du meilleur des hommes, c'est Yudouan Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam. Ce prophète guide dont la venue n'est que félicité et son apostolat misère des cordes envers les univers. C'est la raison pour laquelle, fidèle à l'héritage dont il est le garant le plus irréductible et le continuateur du lec ô combien précieux de ses illustres devanciers, qu'il a instruit, lui, Sérine Babakar Simansour, le comité d'organisation, de retenir comme thème de cette édition, c'est vers la guidance du prophète Mohamed Sallallahu Alaihi Wasallam que nous allons orienter les générations. L'édition 2023 sera un arc tendu entre l'authenticité et l'enracinement et l'innovation. La cellule Xavier Tijania, en relation avec le COSCAS, a décidé de convoquer l'innovation lors de cette édition à travers l'organisation d'un hackathon. L'objectif, c'est justement d'attirer les talents, à réfléchir et à nous trouver des solutions par rapport aux problématiques que nous avons identifiées pour faire de cette ville, faire de cette Hadra une smart city, comme je l'ai dit. D'autres activités tout aussi intéressantes et impactantes les unes que les autres, comme l'exposition sur la vie et l'oeuvre de Charles Hadjim Alixi, avec un atelier consacré à la calligraphie islamique, la calligraphie arabe, qui sera organisée deux jours avant le Maudit, jusqu'au jour du Maudit. Les bourses du populaire, le forum de l'université populaire de Maudot, qui va consacrer une journée souvenir en hommage à Moulaïche Abdelaziz Al-Amin, dont le 22 septembre est la date anniversaire de son rappel à Dieu. Mais aussi le Takoussan au Seyyidou Djamil, le Takoussan au Seyyidina Cheikh Mehdi Jani, de Sohnaïda, qu'une visite guidée des travaux de la Grande Mosquée sera organisée pour la presse. Et c'est le lieu de vous inviter tous à venir participer à cette visite guidée, qui est une façon pour le khalif général de Tijan et pour Djamah Atounour, en charge des travaux de la Grande Mosquée, de faire connaître l'évolution. C'est une opération de transparence que Djamah Atounour veut faire pour rendre compte aux Sénégalais, et aux musulmans du Sénégal, qui ont eu à contribuer à l'édification de cette mosquée symbole de l'état d'évolution. Et naturellement, les informations dont vous aurez besoin vous seront données lors de cette visite guidée. Sous-titrage ST' 501